Bonjour à tous! Dans le cours précédent, vous avez appris à connaître la barre de formatage et le menu fichier. Comme vous le savez tout, au premier cours de la semaine, vous apprenez quelque chose de nouveau, puis, au cours suivant, vous réviser ce que vous avez appris. Ainsi, dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris dans le cours précédent. Ensuite, vous découvrirez certaines parties du menu édition. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons la barre de formatage? La barre de formatage vous permet d'effectuer tous les types de mise en forme de votre texte ou paragraphe, comme la mise en gras, l'italique, le soulignement, la modification du style de texte ou de la couleur du texte. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Nouveau? L'option Nouveau vous permet de créer une nouvelle page ou un nouveau document. Vous pouvez faire apparaître de nombreuses nouvelles pages et y effectuer de nombreux types de travaux. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec « Exporter comme PDF » et quelle est la forme complète du PDF? La fonction « Exporter en PDF » vous permet de convertir votre document au format PDF. Cela permet de sécuriser votre document. Désormais, personne ne peut modifier le document PDF. Vous pouvez uniquement lire ces documents. Et la forme complète du PDF est « Portable document format ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Dernier document utilisé »? L'option « Dernier document utilisé » vous permet d'afficher les fichiers que vous avez récemment ouverts et de travailler dessus. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre le volet des diapositives et la mise en page des diapositives? Le volet des diapositives se trouve sur le côté roche du fichier M-Press où vous pouvez voir toutes les diapositives et vous pouvez vous déplacer d'une positive à l'autre comme vous le souhaitez. Tandis que la mise en page des diapositives se trouve sur le côté droit de l'empresse où l'on peut voir et choisir différents types de mise en page et vous pouvez changer l'apparence des diapositives. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec « Quitter »? Avec « Quitter », vous pouvez fermer votre fichier et revenir à votre bureau. Maintenant, vous allumez tous vos ordinateurs et selon la méthode que vous a été enseignée, vous ouvrez le fichier M-Press. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Voyons d'abord ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Vous allez tout taper une ligne et ensuite la copier et coller. Ensuite, vous découvrirez les fonctions « Défaire », « Refaire », « Couper », « Sélectionner tout », « Supprimer une diapositive » et la fonction « Rechercher et remplacer ». Ensuite, vous vous exercerez à utiliser certaines des options de fichiers comme « Exporter un PDF », « Enregistrer un fichier » et l'utilisation de la barre de formatage. Commençons donc le cours d'aujourd'hui. D'abord, vous allez tout taper la ligne donnée. Avez-vous tout taper la ligne donnée ? Vous avez déjà appris le copier-coller dans le module Writer. Si vous rencontrez des problèmes pour faire copier et coller, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment copier et coller le texte dans un presse. Tout d'abord, cliquez à la fin du texte pour faire activer la boîte de texte. Quand le curseur commence à clignoter, ça signifie que la boîte de texte est activée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition ». Et cliquez sur le sous-menu « Copier ». La commande de raccourci pour celle-là est « Ctrl-C ». Maintenant, votre texte sélectionné est copié. Puis, placez le curseur dans la boîte de texte où vous voulez coller le même texte. Cliquez à nouveau sur le menu « Édition ». Et cliquez sur l'option « Coller ». La raccourci pour celle-là est « Ctrl-V ». Voilà, le texte sélectionné est collé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Utilisez le raccourci « Ctrl-V » pour recoller le même texte. Continuez à utiliser le même raccourci pour faire les plusieurs copies du même texte. Dans cette vidéo, nous avons fait huit copies du texte. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans un fichier d'un presse. Avez-vous tout terminé le copier-coller? Si ce n'est pas le cas, regardez à nouveau la vidéo. Vous allez maintenant découvrir les fonctions « Défaire » et « Refaire ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Défaire » ? « Défaire » est une option grâce à laquelle vous pouvez corriger les erreurs que vous avez pu commettre sur votre page ou votre diapositive. Avec l'option « Défaire », vous pouvez effacer une à une les dernières lignes que vous avez tapées par erreur. Le raccourci pour cela est « Ctrl-Z ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la commande « Refaire » ? La commande « Refaire » est l'exact opposé de la commande « Défaire ». Tout ce que vous avez supprimé à l'aide de la commande « Défaire » et que vous souhaitez ramener plus tard, vous pouvez le faire en utilisant « Refaire ». Le commande « Récourci pour cela est « Ctrl-Y ». Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser « Défaire » et « Refaire ». Apprenons comment utiliser les commandes « Défaire » et « Refaire » dans un presse à l'aide de cette vidéo. Vous pouvez voir que la boîte de texte est activée. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur l'option « Défaire ». Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl-Z ». Vous voyez que la dernière ligne est supprimée. Cliquez à nouveau sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Défaire ». Et vous voyez que le curseur est revenu à la ligne ci-dessus. Continuez à utiliser le récourci « Ctrl-Z » pour supprimer les lignes jusqu'à ce que vous voulez, comme montrer en vidéo. Maintenant, pour ramener les lignes supprimées, cliquez à nouveau sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Refaire ». Le récourci pour cela est « Ctrl-Y ». Voilà, la ligne supprimée est ramenée. Continuez à utiliser la même commande pour ramener toutes les lignes supprimées. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les commandes « Défaire » et « Refaire » dans un presse. Maintenant, vous allez tout réviser certaines des options de la barre de formatage. Allez-y et montrez comment vous allez changer le style d'écriture de la première ligne. Si vous rencontrez un problème, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment changer le style de police dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le style de police. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Noms de police ». J'ai une liste des différents noms de police par état. Ici, vous pouvez sélectionner le nom de police de votre choix parmi les différents noms. Voilà, le nom de police est changé comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le style de police dans un presse. Maintenant, mettez la deuxième ligne en gras et en italique. Encore une fois, si vous avez un problème, faites-le avec l'aide de la vidéo. Apprenons comment rendre le texte gras et italique dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur l'option « G » située sur la barre de formatage. C'est utilisé pour rendre le texte gras. Le raccourci pour cela est « Ctrl B ». Ensuite, cliquez sur l'option « I » qui signifie le style italique. Le raccourci pour cela est « Ctrl I ». Voilà, le texte sélectionné se change en gras et en italique. Alors, c'est comme ça, nous pouvons rendre le texte gras et italique dans un presse. Ensuite, sélectionnez toutes les lignes et soulignez-les. Puis, changez leur couleur. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment souligner un texte et changer sa couleur de police dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur l'option « Sous-lignage » située sur la barre de formatage. La commande de raccourci pour cela est « Ctrl U ». Voilà, le texte sélectionné est souligné, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleurs de police ». Une palette de couleurs de police apparaîtra. Ici, sélectionnez la couleur rouge. Voilà, la couleur de texte est changée en rouge, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons souligner le texte et changer sa couleur de police dans un document d'Empress. Voyons maintenant ce qu'est la fonction « Rechercher et remplacer ». Vous avez appris à connaître la fonction « Rechercher et remplacer » dans le module « Writer ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Rechercher et remplacer » ? Avec « Rechercher », vous pouvez rechercher n'importe quel mot dont votre paragraphe est avec « Remplacer », vous pouvez remplacer ce mot par un mot de votre choix. Regardons cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de « Rechercher et remplacer ». Apprenons comment utiliser l'option « Rechercher et remplacer dans un presse. » Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu « Rechercher et remplacer ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-F ». La boîte de « Rechercher et remplacer » La boîte de « Rechercher et remplacer » apparaîtra. Puis, tapez le mot « Un oiseau » dans la boîte de « Rechercher ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Le mot « Un oiseau » est sélectionné dans la page comme vous pouvez le voir en vidéo. Continuez à appuyer sur le bouton « Rechercher » pour remarquer le même mot partout dans la page. Une fois que le mot « Un oiseau » que vous voulez remplacer et rechercher est sélectionné avec le bouton « Rechercher », tapez son remplacement comme « Un volatil » dans la boîte de « Remplacer par ». Puis, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Puis, cliquez sur le bouton « Remplacer ». Et le mot sera remplacé par un autre mot comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous voyez que le mot « Un oiseau » est déjà sélectionné dans une autre ligne. Pour le remplacer par « Jeune volatil », cliquez à nouveau sur « Remplacer ». Si vous cliquez sur le bouton « Tout remplacer », un message apparaîtra dans une boîte. Cliquez sur « OK » puis, cliquez sur « Fermer ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons remplacer un mot par l'autre dans un presse. Ensuite, faites apparaître une nouvelle diapositive et relisez le dessin qui vous est présenté. Ensuite, utilisez la fonction « Copier-coller » pour faire une copie de cette image. Encore une fois, inspirez-vous de la vidéo si vous rencontrez un problème. Apprenons comment créer un dessin dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du papier tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Nouvelle diapo ». Une nouvelle diapositive vierge sera créée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'option « Forme du symbole » dans la barre de dessin et sélectionnez la forme « Remouse ». Puis, dessinez-la dans la page que vous montrez en vidéo. Pour formater ce dessin, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de ligne » et sélectionnez le style de votre choix. Puis, modifiez la taille de ligne en utilisant l'option « Large de ligne » si vous voulez. Ensuite, sélectionnez la couleur de ligne de votre choix en utilisant l'option « Couleur de ligne ». Vous pouvez y voir une liste de différentes couleurs. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de « Style de remplissage » et sélectionnez le style « Bitmap ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de « Style de remplissage » et sélectionnez le style « Mercure ». Voilà, le dessin est rempli avec le style « Mercure ». Ensuite, cliquez à nouveau sur l'option « Style de remplissage » et sélectionnez le style « Flammes ». Voilà, le style de remplissage est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, changez la couleur de ligne en « Jaune » et le style de ligne en « Continue ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons faire un dessin dans un document d'empresse. Apprenons maintenant à l'aide de cette vidéo comment copier et coller ce dessin. Apprenons comment copier et coller l'image dans un impress à l'aide de cette vidéo. Si vous cliquez sur le menu édition, vous voyez que l'option « Copier » n'est pas encore activée, comme le dessin n'est pas sélectionné. Alors, pour faire activer cette option, tout d'abord sélectionnez le dessin. Puis, cliquez sur le menu édition. Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Copier ». Maintenant, l'image est copiée. Ensuite, collez la même image en utilisant le récourci « Ctrl V ». Voilà. Le dessin est collé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le dessin dans un impress. Vous allez maintenant apprendre à couper et coller. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option « Couper » ? À l'aide de l'option « Couper », vous pouvez couper une ligne ou une image de sa position actuelle, puis la coller à l'endroit où vous voulez qu'elle apparaisse. Maintenant, vous allez tout couper une image de la deuxième diapositive et la coller sur une nouvelle diapositive vierge. En cas de problème, utilisez la vidéo. Apprenons comment couper et coller le dessin dans un fichier d'un impress. Tout d'abord, sélectionnez le dessin que vous voulez couper. Puis, cliquez sur le menu « Édition ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Couper ». Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl X ». Voilà, le dessin sélectionné est coupé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Nouvelle diapositive ». Une nouvelle diapositive vierge est créée. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu « Coller ». Vous voyez que le dessin coupé est maintenant collé dans la nouvelle diapositive. Vous pouvez aussi modifier sa taille en utilisant la boîte de transformation que montrerait en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage » et sélectionnez le style « Dégradé ». Puis, sélectionnez le style de remplissage en gradient 3. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons couper et coller le dessin dans un fichier d'un presse. Nous allons maintenant apprendre de l'option « Dupliquer ». Savez-vous ce que sont les duplicatas ? Comme vous pouvez le constater, d'après le nom « Duplicata » signifie être exactement comme l'original. En utilisant l'option « Dupliquer », vous pouvez faire plusieurs copies de n'importe laquelle de vos images ou dessins. Regardons la vidéo et apprenons comment nous pouvons utiliser l'option « Dupliquer ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment dupliquer un dessin dans un fichier d'un presse. Si vous cliquez sur le menu « Édition », vous voyez que l'option « Dupliquer » n'est pas encore activée, comme le dessin que nous voulons dupliquer n'est pas sélectionné. Alors, tout d'abord, sélectionnez la forme que vous voulez dupliquer. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Dupliquer ». La commande raccourci pour cela est majuscule F3. Puis, une boîte de dupliquer s'apparaîtra. Ici, vous pouvez définir le nombre de copies de dessins que vous montrez en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Début » et sélectionnez la couleur de votre choix parmi les différentes couleurs. Ensuite, sélectionnez la couleur de fin comme magenta comme montrer en vidéo. Puis, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, nous avons fait 4 duplicatas du dessin. Maintenant, vous pouvez les déplacer dans la page selon votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dupliquer le dessin dans un document d'empresse. Pratiquons maintenant « Exportez au format PDF ». Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez convertir votre fichier en PDF. Si vous rencontrez un problème, aidez-vous de la vidéo qui vous est montrée. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment exporter le fichier d'empresse en PDF. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Fichiers ». Ensuite, cliquez sur l'option « Exporter comme PDF ». Une boîte des options « PDF » apparaitra. Puis, cliquez sur le bouton « Exporter ». Une autre boîte d'exporter apparaitra. Ici, tapez un autre fichier dans la boîte de notes du fichier. Puis, sélectionnez « Bureau » comme emplacement pour garder le fichier et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Le fichier est maintenant « Exportez en PDF ». Pour l'offrir, minimisez le fichier d'empresse et cliquez deux fois sur l'icône de fichier PDF sur « Bureau » que vous avez exporté. Voilà, le fichier PDF est ouvert, comme vous pouvez le voir en vidéo. Dans ce fichier, vous pouvez voir tous les diapositives en différentes pages. Pour aller vers le bas ou vers le haut, vous pouvez utiliser la barre de défilement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons exporter un fichier en format PDF dans un presse. Ouvrez maintenant une nouvelle diapositive et créez vous-même une des formes de base, puis montrez comment vous pouvez la formater. Si vous avez un problème, utilisez la vidéo présentée. Apprenons comment faire le dessin d'une jardinière dans un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou pavé tactile dans la barre des diapositives. Puis, cliquez sur l'option « Nouvelle diapositive » pour créer une nouvelle diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Formes de base » située sur la barre du dessin. Puis, cliquez sur la forme « Trapèze » et dessinez sur la page VH que montrerai en vidéo. Ensuite, cliquez une fois sur la trapèze dessinée pour faire activer ses propriétés de formatage. Ensuite, modifiez la largeur de ligne selon votre besoin. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de ligne » et sélectionnez la couleur de votre choix parmi les différentes couleurs. Puis, sélectionnez le style de remplissage comme « Azure ». Ensuite, sélectionnez n'importe quel motif de remplissage selon votre choix. Puis, vous pouvez déplacer la trapèze où vous voulez dans la page. Ensuite, cliquez sur l'option « Formes de symboles » sur la barre du dessin et sélectionnez la forme « Soleil ». Puis, dessinez la forme comme un trait en vidéo. Ensuite, sélectionnez le dessin et changez sa couleur de remplissage en jaune. Puis, vous pouvez définir le placement correct du dessin selon votre choix. Puis, cliquez à nouveau sur l'option « Formes de symboles » et sélectionnez la forme « Éclair ». Dessinez cette forme dans la page comme un trait en vidéo. Vous pouvez réduire ou augmenter sa taille selon votre choix. Puis, changez sa couleur en jaune. Voilà, nous avons fait un dessin en utilisant la barre de dessin. Donc, c'est comme ça, nous pouvons faire un dessin dans un presse. Vous allez maintenant apprendre à supprimer une diapositive. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option « Supprimer la diapositive » ? Vous pouvez supprimer votre diapositive en utilisant l'option « Supprimer la diapositive ». Maintenant, allez-y et supprimez n'importe quelle diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment supprimer une diapositive dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le diapositive dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Dupliquer diapositive ». La diapositive sera dupliquée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la diapositive dupliquée. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu « Supprimer la diapositive ». Voilà, la diapositive est supprimée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer une diapositive dans un fichier d'un presse. Ensuite, enregistrez ce fichier avec votre nom dans le dossier « Documents ». Encore une fois, si vous avez un doute, consultez la vidéo. Apprenons comment nous pouvons enregistrer un fichier dans un presse. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Fichier ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Enregistrer ». La commande de raccourci pour cela est « Ctrl S ». D'une boîte d'enregistrer apparaîtra. Ensuite, sélectionnez un placement où vous voulez enregistrer votre fichier. Nous avons choisi « Documents » comme un placement. Puis, tapez « Laissez 4 heures » dans la boîte de notes du fichier. Et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer un fichier dans un presse. Frisk, ce cours se termine ici. Fermez votre dossier et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez dû appris les options « Défaire », « Refaire », « Couper », « Copier », « Coller », « Rechercher et remplacer » et « Supprimer » la diapositive. Vous vous êtes également familiarisé avec certaines des options du menu fichier, comme « Enregistrer », « Exporter en PDF », etc. Alors, bonne journée et à bientôt !